Je m'appelle Johnny Oliva, j'ai 33 ans. J'habite à Saint-Joseph. Depuis tout petit, je fais du sport. Peut-être pas dans la montagne, mais j'ai fait du football, l'athlétisme. Comme mon père était sur le Grand Raid, j'ai commencé à le suivre. Au fur et à mesure, j'ai pris goût à la montagne, surtout la nature, de découvrir de nouveaux paysages qu'avant, je ne connaissais pas. Comme là, je m'entraîne beaucoup et je vois que je commence à être meilleur à avoir des performances et surtout avoir des podiums. Ce que je découvre, c'est qu'on peut toujours dépasser ses limites. Même si on est fort ou faible, on peut toujours se dépasser et arriver à atteindre tout ce qu'on veut dans la vie. C'est ma maman. C'est elle qui nous a mis dans le sport depuis tout petit. Elle nous a fait rentrer dans un club. Ma famille me suit beaucoup dans les sentiers, même sur les parcours. Avec le Grand Raid, ma première expérience, c'était en 2011. J'ai abandonné au niveau du pied du corps et taille-bit parce que, en fin de compte, les jambes l'ont transformé en courbatures et je n'arrivais même plus à marcher dans la descente. J'ai préféré d'arrêter et j'ai mis dans ma tête de prendre, sur trois ans, de revenir faire le Grand Raid. Là, je me suis mis comme objectif. L'année dernière, j'avais terminé 3e sur la mascarine. Cette année, d'essayer de faire mieux et l'année prochaine, de me lancer dans le trail de Bourbon pour continuer sur le Grand Raid. Pour tout le rayonner, c'est de prendre du plaisir, surtout de s'amuser dans les sentiers et surtout de bien gérer pour terminer, pour arriver à la ligne d'arrivée à La Redoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada